Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, l'épisode 17 de la saison 2 des Dés sans jeter, une émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Et bonjour aux joueurs également, aux joueurs et joueuses, comment allez-vous ? Bonjour ! Ça va et vous ? Ça va ? Impeccable. Très bien, vous êtes parés à reprendre le repas de Trongal, là où nous en étions. Avant ça, on va pouvoir écouter le résumé que nous a préparé El De Baff, suivi du générique, évidemment. Et puis on se retrouve juste après pour le début de cet épisode. On ne traîne pas, on y va, c'est tout de suite. Résumé. Et générique. Et c'est parti pour le petit résumé des épisodes précédents. Les épisodes précédents, nous avons donc été accueillis par Joort, mon tuteur, au sein des Montcours, avec sa femme Laura, un petit dîner. Nous avons appris que la nuit des forgerons, donc finalement tout ce qui est expliqué, c'est cette brume sur la montagne des Montcours, était due à l'activité intense des forges pour créer des outils de minage en masse. Ces outils en fait sont destinés à créer et construire un tunnel pour aller rejoindre une île pour aider le frère du roi des Nains, qui a décidé d'y aller construire une colonie indépendante. Et le roi apprend qu'il se passe des choses sur cette île, que ce n'est pas la joie, il y a des menaces. Et il décide en fait de construire un tunnel pour rejoindre cette île et pouvoir venir les aider plus rapidement, plus facilement. Nous repartons, voilà, après le lendemain matin, après une bonne nuit, vers la place des Huit, justement. Nous allons aller voir le temple, qui est essentiellement dédié à Tran, le dieu nain, forcément. Il y a quand même une petite partie pour l'ensemble des Huit dieux principaux, mais essentiellement dédié à Tran. Nous assistons à une messe. On passe également à la forge de la cheminée bleue, où moi je rencontre enfin Tirsa, mon ami d'enfance, qui m'apprend que mon armure a un mot de pouvoir pour invoquer un mur devant. On passe également à la taverne de l'Hydre qui chante. On continue de se renseigner sur le passage du frère de Midi, qui serait venu au Montcourt il y a deux ans. On apprend qu'il aurait assisté à une messe, qui serait allé à la bibliothèque également, et qui se déplaçait seul. De fort de ces enseignements, nous décidons d'aller à la bibliothèque des Montcourt, où nous rencontrons un archiviste, Germoun, où Guigy nous apprend que Guigy, le frère de Midi, se serait intéressé à l'histoire des nains et notamment à leur maîtrise de la montagne. Selon les documents qu'il a parcourus un petit peu, il a redécouvert comment les nains ont dompté l'esprit de la montagne. Et ce qui l'intéresse notamment, c'est celui qui maîtrise le cœur de la montagne, alors maîtriserait son esprit. Suite à cela, on quitte la bibliothèque. On est invité par Tromgal, mon oncle toujours, de la famille Belagron, qui vient nous inviter pour dîner. On apprend que Tromgal a des projets, suite à mon retour de mes voyages. Il a des projets pour moi, des projets politiques notamment, on l'apprendra aussi par la suite. On rencontre également sa femme, Miss Lynn, Miss Lynn Belagron, qui s'est remariée, qui est un petit peu plus âgée que lui. Elle va me prendre un petit peu à l'écart, elle va me parler du cœur de la montagne, donc un joyau qui serait gardé par les rois. Tromgal, lui, nous discute aussi et nous dit qu'il souhaiterait mettre son fils Togra à la place du roi. Et il nous invite notamment au grand conseil, qui va avoir lieu bientôt, donc tous les chefs de clan se réunissent, les 8 chefs de clan, pour pouvoir, comme nous, nous témoignons en fait des différents agissements et différentes menaces que nous avons potentiellement perçues sur notre voyage lorsque nous sommes venus au Montcourt. Voilà, les différents gnomes, les problèmes avec le monde chromatique qui sont en train d'arriver de la forêt du nord également. On a entendu parler d'invasion orque. Tout cela fait que ce n'est pas tellement le moment de disperser les troupes pour aller construire un tunnel dans le nord pour rejoindre l'île du frère du roi qui est en train de faire une colonie indépendante et qui serait peut-être plus judicieux de maintenir l'effort de guerre au Montcourt pour potentiellement se défendre d'une menace qui serait en train d'arriver. On ne sait pas trop si c'est la bonne solution à soutenir. Et Tromgal, en tout cas, lui, est contre. Et on va voir ce qui va se passer au moment du conseil des grands chefs de clan. Et ça, ce sera pour des prochains épisodes. Bon épisode, d'ailleurs. Vous étiez toujours autour de cette... table avec Tromgal, en tout cas pour Mibi, Mayal et Sae. Le silence est revenu. C'est plutôt calme. Il n'y a plus trop de bruit. Et à ce moment-là, aile de baffe, tu re-rentes dans la pièce. Je retourne m'asseoir à ma table, à ma chaise. Moi, je suis un peu soucieux suite à la conversation que je viens d'avoir avec Missing. Je ne suis pas spécialement très... Je suis un peu agité, peut-être, sur ma chaise. J'ai un peu de mal à... J'ai des choses qui me trottent en tête, quoi. Et le de baffe, tu n'as plus faim, du coup ? Tu ne manges plus ? Non, je vais vous laisser mon deuxième sanglier. C'est un peu un gaudron. Il est malade. Les filles, il est malade, je pense. T'as rebut dans la corde. Ah non, mais on ne sait même pas qu'elle existe. Ah oui, on a oublié tout ça, putain. On l'a plu et on l'a oublié. Ça risque pas. Non, ce que vous vous rappelez sur ce point, c'est que vous avez combattu effectivement une sorte de secte, que vous avez vaincu cette secte, mais que pour ce faire, vous avez perdu cratel, mais par contre, tout le sens réel de ce que faisait la secte, c'est ça qui a disparu dans votre tête, et donc l'implication de la corde. Vous n'avez pas un trou de plusieurs mois dans votre tête, du genre, qu'est-ce qu'on a fait déjà ? Non, mais c'est manger trop de viande, ça. Ça te perdra. Eh, sûrement. Peut-être qu'il faudrait que je bois un peu d'eau, je sais pas. Je fais du sport, tout ça. Ok, il est vraiment malade. Non, non, non. Je prends la cruche d'eau et je me verse un fer. Je ne peux qu'appuyer les dires de tes compagnons. Je t'ai déjà dit de ralentir un peu sur la boisson et de boire un peu plus d'eau. Cela te aiderait peut-être à faire un peu le tri dans tes pensées. Je le regarde un peu tremblant et je bois mon verre d'eau un peu goulûment. Quand on est un peu sur la barbe, ça déborde un peu. Tu as une serviette à côté de ton assiette. Merci mon oncle. Moi, je suis du genre à... Je suis du genre à pas forcément vouloir que ça... Enfin, je suis du genre à vouloir que ça finisse, mais je ne suis pas du genre à m'exclamer que ça... Je ne suis pas du genre à dire que j'ai envie de partir. Ça tire en longueur. Oui, voilà. Tu fais ça comment ? En soi, tu dis... Bon, on passe au dessert ? Il y a un dessert ? Tu mets tes couvertures croisées dans ton assiette. Ah là là, est-ce qu'ils ont les codes de la restauration chez les noms ? Heureusement que tu es revenu, c'était un peu tendu là. Il commence à se faire faire un petit peu quand même, non ? Je ne sais pas. Ah ouais, je suis un peu fatigué moi aussi. Oui, moi aussi. On appuie la notion du temps dans les grottes comme ça. Eh bien, je vois qu'effectivement, vous avez l'air fatigué par toutes vos aventures. Eh bien, je vais vous inviter à prendre congé et on se retrouve demain devant la porte du conseil. Oui, mais c'est. Prendre un dessert privé de chez les autres. Chez Laura et Joe. Chez Laura et Joe. Je suis sûre que Laura cuisine. Oui. Du coup, je me lève de ma chaise, je fais une petite révérence et je commence à regarder par où on sort. À quelle heure on a donc rendez-vous pour le grand conseil ? C'est au matin, il vous indique en gros milieu de matinée, un truc comme ça. Ça marche. Moi, je vais aussi pareil m'essuyer la bouche et poser ma serviette et avec ma main, avec monsieur Sneaky, traîner vers le haut pour choper une cuillère. Hop-play. Et fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Il y a un dessert tout propre, du coup. Il mérite qu'on lui vole des cuillères, il n'est pas louche. Sachant que derrière, il y a aussi une autre personne qui a rouvert la porte justement pour vous indiquer la sortie. Et justement, au moment où tu es en train de prendre... Donc, tu as fait 19 en discrétion, au moment où tu es en train de prendre la cuillère et en train d'essayer discrètement de la faire passer sous la table, tu as le domestique derrière, il fait qui te regarde d'un air assez insistant. C'était très bon. Merci beaucoup. Vous êtes en roue, monsieur ? La cuillère, s'il vous plaît. Merci. Je lui rends. Et c'est un échec pour Mibi. Je suis désolé, j'ai fait un vin naturel. Compliqué. Je reviendrai. Mes serviteurs... Je n'ai pas dit mon dernier mot. Le serviteur vous ramène jusqu'à la porte. Juste avant que vous ne partiez, il y a ton oncle Eldebaf qui fait Eldebaf, un instant, je te prie, j'aimerais m'entretenir avec toi en privé. Juste quelques instants. Très bien. Bah avancez vous autres, je vous rejoins. Tu es face à ton oncle qui est resté assis, lui, sur sa chaise. Il te regarde en défaisant quelques raisins d'une grappe. En mangeant son raisin et il te dit... Tu vois qu'il a l'air de prendre un air beaucoup plus grave. Et il te dit, Eldebaf, tu sais, la montagne a besoin de toi. De moi. Le contexte actuel fait que tout l'un, qu'il soit guerrier, porgeron, ou même explorateur, sera très certainement d'une grande aide prochainement. Et tu reconnais que... Tu remarques que d'ailleurs, il ne prend plus d'accent avec toi. Il a l'air vraiment d'être... Il ne joue plus un rôle. Ouais, c'est ça, exactement. Ce qu'il va se passer demain est primordial quant à l'avenir de la montagne. Ce que vous allez pouvoir raconter, je l'espère, pourra convaincre un certain nombre de personnes au conseil et faire pencher les votes en la faveur de ma proposition, à savoir de ne pas continuer à creuser et s'organiser plutôt autour de la montagne. Il faut que tu saches également... Et c'est là quelque chose que je n'ai pas caché à ton cousin non plus. Il faut que tu saches que je compte également profiter de cette occasion pour contester le rôle de l'Orgrin en tant que roi. Qu'est-ce que ça signifie ? Je compte faire voter sa destitution. Ok, c'est très clair. Et dans l'idéal, j'aimerais que... Enfin, je proposerais que Togra prenne sa place. Il est mon fils. Et ce serait un atout et un allié indispensable que d'avoir un roi, un fils. Oui, j'imagine, oui, en effet. Très bien. Et quel serait notre rôle dans cette... Mon cousin n'est pas très très enthousiaste à l'idée de devenir roi. Peut-être... Aurais-tu lui en parler ? Peut-être... Moi-dessus, j'essaye de créer quelques alliances. Peut-être que le vote de demain ne m'amènera pas à de telles extrémités, mais... J'aimerais te proposer une union. Une union ? Un mariage. Avec la fille du chef du clan des Barbefers. Tu la verras certainement demain. Tu la verras certainement demain. Elle sera là à la... Je ne te demande pas de te prononcer maintenant. Je te demande d'y réfléchir. C'est là quelque chose qui pourrait fortement aider notre peuple. Et les Barbefers sont un clan honorable. Un clan qui, par beaucoup d'aspects, te plaira, je crois. Je te laisse penser. J'entends et je comprends. Je vois que vous avez effectivement déjà beaucoup de pensées sur le futur du clan et de la montagne en général. Nous reverrons demain matin pour voir comment les événements évoluent suite à vos décisions. Je vous assurerai en tout cas mon soutien sur la succession de... Sur les agissements du roi et votre volonté de stopper la construction de ce tunnel. Et effectivement de reconcentrer les efforts sur la protection de la montagne. qui est également chère à mon cœur. Et pour ce qui est de l'union avec la fille des Barbefers, ce sera... Disons que nous verrons demain ce qu'il en est. Dors bien et essaye de ne pas trop boire ce soir. J'ai besoin que tu aies les... Enfin, les idées les plus claires possibles. Il n'y aura plus de boisson ce soir. Je peux vous le confirmer. Eh bien. Sache, Eldabaf, que... Bien que tu sois parti sans m'avoir demandé l'autorisation et sans m'en avoir parlé au préalable... Sache que je suis assez fier de ce que tu es devenu. Je compte sur toi. Cela me touche droit au cœur mon oncle. Merci et à demain. Alors pendant ce temps-là, vous autres, eh bien le domestique vous a raccompagné devant la porte et... Voilà, il vous dit bonne journée. Et il refirme la porte. Merci, vous aussi. Bonne soirée. Au revoir. Je regarde s'il n'y a personne autour de nous et je dis à Mibi et à Mayel. Mais du coup, on y va demain ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'avoue, je ne sais pas. C'est que Eldabaf ou nous aussi ? Je crois qu'on a été tous acceptés dans le conseil. Parce que justement, pour défendre les idées de Tromgal, sur justement ne pas continuer la construction du tunnel. Et plus de poids, quoi. On avait tous notre mot à dire là-dessus. Après, moi, je ne sais pas. Je ne sens pas trop le tonton. Moi non plus. Oui, est-ce qu'on est d'accord aussi avec ça ? Je pense que je vais être malade. Ah ouais. Disons qu'il nous a... Laisse les erreurs ou pas ? T'es là ou pas, toi ? Là, tu les rejoints. Tu sors à tout. C'est une bonne question. Il nous faut le dire à la porte. Oui, je suis arrivé. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonne soirée. Non, non, je suis à la comédie. Vous y êtes allé pour le déjeuner. Ah, je croyais que c'était le dîner, moi. Ah, du coup, on est tous fatigués parce que ça a l'air de la sieste. Je vous avouerais, du coup, que moi, je ne suis pas forcément pour aller à ce genre de choses politiques. De meetings. Voilà. C'est ça. Dans mon esprit, ça ne me convient pas de devoir suivre quelqu'un, une une personne comme ça. Surtout qu'on ne connaît pas, en fait, forcément ce qu'il veut. Je comprends que ce soit ton oncle. Je vais pouvoir vous en parler, du coup. On va dire qu'il a des besoins, en fait, de notre appui. Mais je pense que c'est assez louable quand même parce qu'il veut, effectivement, comme je disais tout à l'heure, mais son objectif, c'est de reconcentrer les troupes sur la montagne des Montcours, sur les Montcours, et non de les disperser sur la construction d'un tunnel, je crois que c'est au nord de l'île, parce que nous, on s'en est rendu compte aussi sur notre voyage, mais qu'on comprend bien qu'il se trame des choses étranges dans la forêt, dans les alentours. Il y a des créatures qu'on ne voyait pas jusqu'alors qui sont là, le lutin avec son bonnet sanguinaire. On sait qu'il y en a un qui s'est échappé, qui allait peut-être prévenir son maître. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des créatures qui volent jusqu'ici pour venir chasser. Il y avait la plante démoniaque qui s'était attaquée à la licorne. Le druide elfe qu'on a rencontré, qui était également à nous alerter sur l'histoire du monde chromatique, et du monde des ombres. Il y avait finalement toute une effervescence en ce moment et que ce n'était pas prêt de s'arrêter. A priori, il y a l'air d'avoir quelque chose qui arrive en tout cas. Ce n'est pas très identifié comme menace, c'est un peu flou. Mais Tromgal l'a assez bien compris lui aussi. Et en fait, il se demande si ce n'est pas une grosse connerie de disperser les troupes et de tout balancer au nord, alors qu'en fait, c'est les montcours qui vont peut-être se faire bousiller, attaquer et assiéger bientôt. D'accord. Et du coup, tu en penses quoi par rapport à demain ? Tu veux y aller ou pas ? Moi, j'irai. Moi, c'est sûr. J'irai et je pense que je défendrai mon oncle là-dessus. Alors lui, en fait, on verra comment ça se passe demain, mais il est assez contre le pouvoir en place actuellement. Vous l'avez bien senti, je pense que c'était assez clair. Déjà, la dernière session, il me semble qu'on l'avait déjà évoqué. Et lui, dans l'idée, il voudrait mettre son fils à la tête du royaume. Il n'est pas bête, son fils ? C'est une tête brûlée. Togra, celui qui s'était battu dans la taverne la dernière fois. C'est celui-là. Mais bon, forcément, c'est son fils. Lui-même, Tromgal, n'a pas vocation à accéder au trône. C'est plus un rôle de bien paraître. C'est plus de la diplomatie, un rôle diplomatique que réellement stratégique. Peut-être d'être roi. Même s'il a quand même un pouvoir de décision, c'est quand même le conseil qui a un peu les clés du royaume en main. Et là, en ce moment, il y a justement une mésentente entre les deux. Entre Logrin, le roi, qui essaye d'aller aider son frère au niveau de l'île au nord, avec l'histoire du tunnel, et une partie du conseil qui est contre ce projet, dont Tromgal. Parce qu'il y a peut-être une menace qui pèse réellement sur les monts courts, le peuple. Alors moi, en plus, j'ai mon tuteur. J'ai Laura qui nous a accueillis, qui vit également ici. Et j'ai pas envie qu'ils se prennent une invasion grand format dans leur mouille, pendant que la moitié des troupes est en train de creuser un tunnel pour rien au nord. C'est pas le bon moment, en fait. Je comprends pas trop. Parce que... C'est pas ton oncle qui nous a dit qu'il y avait l'oracle qui était venu ? Oui, ça m'avait marqué aussi, ouais. Effectivement. Je l'ai plus en tête, celui-là. Et ce qu'avait dit... Faut me rappeler. Confirme. ...que ça venait du nord, la menace. Du coup, en quoi les monts courts, c'est en première ligne ? Oui, il disait qu'il y avait un voile d'ombre sur la forêt de Turdane. Enfin, c'est ce que j'ai... Tu te fais regarder mon petit Hadleboeuf. Pour vous expliquer, d'un point de vue plus géographique, comment ça se passe. Et vous expliquer tout ça. Donc, les monts courts, c'est effectivement au sud-ouest de l'île. Donc, effectivement, c'est loin d'être en première ligne. Disons qu'entre les deux, il y a quand même tout le domaine du Gidenvik et tout le royaume du cœur qui, potentiellement, vont subir les invasions avant s'il y a des invasions ou s'il y a des attaques, on va dire. La menace semble venir du nord, c'est-à-dire de la forêt plus au nord de Turdane. Et donc, cette menace, si elle descend, potentiellement, elle va menacer toute la région sud et pas seulement le royaume du cœur, pas seulement le Gidenvik, etc. C'est ça que semble craindre Tromgal. Sachant que le tunnel qui est creusé pour rejoindre le cousin du roi Logrin, c'est dans les montagnes qui sont au nord du royaume du cœur, mais qui sont à peu près au cœur de l'île. Donc, c'est aussi un autre argument, c'est-à-dire que s'il y a des attaques venant du nord, les frères nains qui vont envoyer travailler là-bas vont, eux, se retrouver, par contre, en première ligne et pas du tout disposés à combattre. Ils vont être là pour creuser. Donc, c'est un peu la problématique. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait aussi des problèmes exactement qu'ils rencontrent sur l'autre île ? Parce que si ça se trouve, la menace, elle vient aussi de l'autre île et elle est déjà arrivée là-bas. C'est que des géants ? Oui. Vraiment, il y avait des géants sur l'île. Est-ce qu'ils demandaient un soutien militaire ? Oui, parce qu'ils sont peut-être aussi concernés par les deux mondes qui sont en train de se mélanger ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, les menaces de l'autre monde, elles ne sont pas que sur notre île. Ça se trouve, elles sont aussi sur notre île. Après, je ne suis personnellement pas contre qu'on raconte nos aventures et tout sans forcément... Enfin, moi, je ne vois pas en quoi on se mêlerait à la politique d'ici. Enfin, toi, tu fais ce que tu veux, mais nous, on est voilà. Mais comment on peut être sûrs qu'ils vont nous écouter ? Parce que justement, on n'est personne. En plus, on est des étrangers pour eux. Bah, quand même, je suis le neveu de Trongal. Bah, toi, oui, mais nous. Ah bah, vous êtes mes compagnons qui m'avaient assisté et qui avaient été avec moi sur toute l'aventure et on a vécu et on a vu et on a été témoins des mêmes choses. L'histoire, par exemple, du crapaud qui, une fois mort, perdait toutes ses couleurs. Mais encore une fois, ok, mais justement, le fait que tu sois le neveu de Trongal, ça ne va pas être un peu suspicieux ? S'il a déjà des détracteurs... Ouais, bah... Après, l'avantage, c'est qu'aussi, il n'y a pas que moi. Vous, justement, vous, vous aurez peut-être un point de vue plus neutre par rapport au conseil et à Trongal. Et le fait que vous avez... Les aventures qu'on a vécues ensemble et ce qu'on a vu va peut-être permettre d'appuyer un peu plus en la faveur de... Attention, les mecs, faites gaffe. À l'époque, on sort un tunnel qui, aujourd'hui, va peut-être servir à rien. On va peut-être envoyer des milliers de nains à l'abattoir là-bas alors qu'il y avait peut-être autre chose à faire, plus intelligent et plus réfléchi. Sauf que là, aujourd'hui, en fait, on a un gros manque d'informations et je pense que prendre des décisions comme ça à envoyer des nains avec juste des pioches et pas du tout de quoi se battre, c'est peut-être pas la meilleure strat aujourd'hui. Je pense qu'à mon avis, il faut d'abord qu'on fasse un travail d'enquête sur la zone et comprendre un peu ce qui est en train d'arriver sur l'île avant que le royaume des Montcourt se disperse de trop. Du coup, je serais d'avis alors de pas forcément trop raconter demain, de bien essayer de répondre aux questions mais pas trop en dire non plus et du coup, de demander peut-être si on peut nous aller enquêter pour les nains et après voir du coup un petit peu si Tremgal se situe plutôt du côté des gentils, grosso merdo que des méchants. De mon point de vue, en tout cas, on va le voir demain, ça c'est clair, mais il veut préserver les Montcourt, les très patriotes, on va dire, des Montcourt. Et là, ce qui se passe avec le roi qui veut aider son frère avec son histoire de colonie indépendante et de tunnel, là, ça lui plaît pas parce que ça disperse tout le monde et sur des temps où c'est potentiellement la crise qui arrive. Par contre, moi, j'apprécierais que devant le conseil, on parle pas spécialement de mon frère. Ok. J'ai pas vraiment envie de les mêler trop à ça, enfin... Voilà. J'ai pas envie de m'expliquer devant ces gens que je connais pas, quoi. Ouais, d'accord, du coup, quand on parlait de ça, du coup, on avançait petit à petit vers la sortie et on n'est pas restés devant la porte. Ouais, si, si. Oui, oui, on n'est pas restés comme des cons. Y'a pas de problème, oui, vous pouvez parler de tout ça en marchant, y'a pas de problème. J'aurais bien envie d'aller revoir Joe et Laura et de leur demander un petit peu ce qu'ils pensent de tout ça. Ouais, parce que eux, ils vivent... Ils sont en train de regarder comme ça, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont toujours là. Ça fait une demi-heure qu'il est en train de fermer les rideaux. Il y va très bien. Non, non, ça marche, vous avez marché, y'a pas de souci. Donc, vous retournez voir Joe et Laura, c'est ça ? Ouais. Moi, je serais bien passé sur le retour si on passe pas trop loin à la taverne de l'hydre... J'ai oublié le nom, l'hydre quelque chose. L'hydre qui chante. Pour voir si je peux pas retomber sur Togra. J'aurais voulu avoir une discussion avec lui. Si jamais il y est, je serais bien passé, j'étais un coup d'œil s'il était dans les parages ou pas. De toute façon, là, en gros, on est à l'après-midi pour aller à la taverne. Après, le soir, on va chez Laura et Joseph. C'est vrai, on n'est pas le soir. Je pensais qu'on était le soir. Oui, oui. Donc, je pensais, effectivement. Par contre, moi, en marchant, je vais tirer la manche de Mayal un peu. Du coup, tu penses que ta famille, elle est partie sur l'île, là-bas ? C'est possible, ils m'ont pas dit où ils allaient. Il y a moyen. Faudrait que j'en parle avec le Riddis, peut-être qu'elle sait. Tu crois que tu peux lui envoyer peut-être une lettre ? Tu lui envoies un pigeon ? Un pigeon. Je crois pas qu'ils ont des pigeons ici. Il n'y a même pas de ciel, c'est nul. Il y a le hibou, de l'autre drute, là. S'ils dressent des hibous, ils peuvent peut-être dresser des pigeons. Je sais pas. Et elle, de baffe, vous faites comment pour communiquer ici avec l'extérieur ? Alors, elle de baffe, toi, tu sais que pour communiquer avec l'extérieur, soit vous envoyez des messagers montés, généralement qui sont sur des poneys ou des choses comme ça. Soit, sinon, effectivement, il y a un système d'oiseaux qui existent qui ne sont pas, en fait, ce ne sont pas des pigeons, ce sont des oiseaux spécifiques, des oiseaux montagneux. Des oiseaux des montagnes qui ont un peu l'âge un peu bleuté. Ainsi, il y a. C'est un Twitter ? Non. Je sais pas, un oiseau bleu, une correspondance, message ? Par contre, tu peux mettre que 130 caractères, c'est un peu chiant. C'est limité. Après, c'est trop lourd pour les petits oiseaux. Est-ce que je me souviens de où est l'Eurydice en ce moment, déjà ? C'était quelle ville où on est allé ? C'est à la capitale, ouais. Ignatis ? Donc elle doit toujours être là-bas. Oui, je pense que si tu envoies un message au temple, il y aura toujours quelqu'un qui pourra savoir où elle est, quoi. Je suis un peu perché, moi, mais du coup, l'île où il y a le tunnel qui se fait, en fait, c'est mon île aussi. Non, du tout. Non ? Ah, c'est une autre ? Ok. Moi, tu viens du continent. Ok. Je pensais que t'étais vers le continent, justement. Non, non. Ça va, on a le temps. Du coup, on va à un endroit où il y a une espèce de poste. Vous allez dans le quartier confluent, du coup ? On passe par une poste et on va aller après. Vous êtes obligé de me suivre. Bref, si vous voulez faire d'autres trucs. Ou alors, on écrit ton message quand on est à l'auberge et puis, enfin, à la taverne et puis on le déposera en champ. C'est pas faux. Souvent, dans les tavernes, vous pouvez demander au tavernier si vous pouvez faire partir un courrier et tout. Généralement, c'est un peu des centres de référence où ils rassemblent plusieurs courriers et puis ils font tout partir en même temps. Ça a l'air cool d'envoyer des messages. Moi aussi, je veux envoyer un message à quelqu'un. Moi aussi, je veux. Miklos, c'est notre seul ami. J'ai envoyé un message à Miklos. C'est vrai. Pour lui raconter tout ce qu'on a fait. Vous pourrez envoyer un message à Miklos, il n'y a pas de problème. Je ferai plein de petits dessins et tout. Du coup, je vous inviterai à me dire hors séance parce que je pense que ça ne va pas être aujourd'hui où vous aurez la réponse. Je vous inviterai à me dire hors séance ce que vous écrivez dans ce message et du coup, j'organiserai une petite réponse à un moment donné. Si ces gens-là répondent, peut-être qu'ils sont trop occupés. Je voulais parler d'Adadona et Fleurine. C'est encore pire. Si on te lâche un vu par oiseau, tu sais, il te renvoie juste. En plus, ce n'est pas bête que j'envoie un message à Miklos parce que peut-être que comme lui, il a pas mal voyagé et tout dans ces trucs, il doit savoir. Il est peut-être au courant de certains trucs qui se passent au nord ou même du monde chromatique et tout ça. Il en a peut-être déjà entendu parler. C'est vrai qu'il a une forte culture, il a beaucoup voyagé donc il a peut-être des élus. Je fais ça. Il est à Ignazis, Miklos ? Non, il a une maison là-bas. Surtout qui est à Terrascon. À Terrascon. Tout au sud. On peut peut-être lui demander de nous renseigner sur le nouveau... Comment ? Ah, le nouveau gouverneur de l'autre... Ibrignac. Il doit être renseigné à l'Ibrignac. Toutes les villes se ressemblent. Oui, toutes les villes se ressemblent de toute façon. Quand vous arrivez à la taverne, vous déposez les messages au taverne, vous dites « Oh, eh bien, oui, donnez-moi ça, je prévois de faire partir des courriers ce soir, donc, eh bien, je pourrais faire expédier. » Ils volent de nuit les saison ? Oh oui, oui, c'est des oiseaux des montagnes, vous savez, ils voient dans le noir. Oh, et puis, indiquez bien le nom et la ville qu'on puisse associer aux bons oiseaux, parce que sinon, Merde, c'est quoi dans la famille de Niklos ? Terrasco. Niklos, Mac Niklos. Souvent, les gens n'ont pas forcément de nom de famille. Monsieur Niklos à Terrasco. Niklos aille à glace. Désolée. Ok, ça marche. Donc, mais pendant que vous faites ça, Eldebaf, toi, tu regardes dans la taverne et tu ne vois pas Togra. Ok. Je demande au tavernier, Togra n'est pas passé encore aujourd'hui ? Non, non, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu aujourd'hui. Alors après, on ne le voit pas forcément tous les jours, mais non, il n'est pas revenu. D'accord. Il a des... Je me demande un peu sur ses habitudes. Est-ce qu'il y a des soirs ou peut-être il vient plus que d'autres dans la semaine ? Je dirais les soirs où il y a des menestrelles, peut-être, un peu plus facilement. Il sort de concert. Très bien. Il aime chanter, c'est un nom qui aime la joie de vivre. Peut-être le retrouverez-vous près du lac. Je sais que parfois il aime bien y aller pêcher. Qu'est-ce qu'ils ont tous, les gens avec les lacs ? C'est un point d'en repère comme madame. Très bien, je le remercie chez le Rosemont. Eh bien, de rien, de rien. Je voulais dire à Sae, il avait dit qu'il voulait envoyer un message, mais tu ne veux pas en envoyer au final ? Tu n'as pas d'amis ? En fait, je réfléchissais, mais en fait, tu peux m'écrire une lettre si tu veux. Ça peut être ma famille. Et ta famille, elle est où ? Ma famille, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est ma famille. Et mon mentor, du coup, je l'ai perdu de vue depuis un moment maintenant. C'est surtout que pour envoyer un oiseau jusqu'au continent, ça reste compliqué. Je pense qu'il va se perdre en chemin. Il te faut des longs croyés. Tu prends le bateau, l'oiseau ? Je vois bien un oiseau avec un petit billet qui fait... en passager clandestin. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais me diriger vers le Grand Lac. Tu pars déjà ? On vient de manger en même temps, donc on va se calmer un peu. Et puis jusqu'à demain, je s'éloigne. C'est pas comme ça, c'est en fait. On n'a pas eu le dessert. Je m'approche de Mayal et je fais il est bizarre quand même un peu elle de baffe. J'ai demandé justement ce qui s'était passé avec son oncle. Elle est dans une auberge sans bord de bière. Avec sa tata aussi. Mais c'est ça. Oh, mais... Qu'est-ce que vous avez à faire des messes basses là ? Rien, rien ! Allez, on va au lac ! Mais du coup, la femme de ton oncle, qu'est-ce qu'elle essaie de t'y faire ? Elle m'a mis en garde contre mon oncle. Elle m'a dit que c'était un homme qui avait disons de gros... Ah ! Non mais attends, mais... On le savait ! Oui, évidemment. Mais c'est un homme, enfin un nain plutôt, qui a, on va dire, beaucoup de pouvoir sur les monts courts et qui a des idées bien, on va dire, arrêtées sur la politique qui doit y être menée. Et qu'il serait peu sage de contrarier un tel homme, un tel nain. Il y a ça, et puis il y a aussi quand même sa vision, sa vision des choses sur laquelle j'adhère, j'adhère plutôt, on va dire, et sur laquelle je pense qu'on a des choses à défendre. Mais bref, on va pas refaire la conversation. Mais tout ça pour dire que je dois m'entretenir avec Togra, si raisonnablement avant demain, ce serait le mieux. Et c'est pour ça que je le cherche assidûment. Cherchons-le ensemble alors. On va t'aider. Merci. Le tavernier nous l'a indiqué vers le lac. Je pense qu'on peut essayer cette piste. Très bien. Faites-moi un jet de perception. 17 pour Mibi, 24 pour Mayal, 7 pour Eldebaf, et 16 pour Sae. Pas décidé à le trouver. T'es trop dans tes pensées. Ouais, je pense que je suis trop dans mes pensées. Je suis un peu perturbé encore. Alors, Mayal en premier, puis suivi de Mibi et Sae, vous percevez une chevelure blonde. Alors, cheveux courts pour Togra, comme je vous l'avais dit, mais ça reste un nain avec des cheveux blonds. Ce qui est peu commun. Et à mesure que vous vous approchez, vous voyez qu'en fait, certes, il a des cannes à pêche à côté de lui, mais elles sont posées, elles ne sont pas du tout mises à l'eau et vous avez l'impression qu'il est en train de s'engloter. Il fait semblant de pêcher. Ok, je m'approche de lui et je l'appelle avant de le... le L avant d'arriver jusqu'à lui. Togra, mon cousin ! Tu l'entends, au moment, tu dis ça, qu'il se retourne un peu, qu'il regarde puis qu'il fait un gros... Puis qu'il essaye de s'essuyer le nez, de s'essuyer les yeux et qui fait « Ah, Eldeba, qu'est-ce qui t'amène là ? » On essaye peut-être, nous, de rester un petit peu en retrait pour qu'il se confie plus facilement. Je vais m'asseoir un peu plus loin sur la berge. On va faire des ricochets. Bonne idée. Regardez, des jets de dextérité. Tu vois qu'il a les yeux rouges et qu'il... Enfin... Il vient juste d'arrêter de pleurer. Je lui... Ouais, Togra, que se passe-t-il ? J'ai l'impression que tu n'es pas dans ton assiette. Je t'ai connu vaillant et fort. Que se passe-t-il ? Ça me peine de te voir dans cet état. C'est pas facile. Je ne me confie pas souvent, mais... Toute cette pression... Mon oncle attend beaucoup de choses de moi. Je n'ai pas vraiment l'impression d'être à la hauteur pour lui. J'ai l'impression qu'il veut des choses que je ne peux pas faire. Je ne suis pas capable. Toi, alors que tu es le plus grand de tous les nains que je n'ai jamais rencontrés. Ce qui est vrai, physiquement, il est très grand. Tu es de fou de moi ? Plus grand soifard, peut-être, mais... Je ne suis pas... Je ne suis pas un grand nain. Finalement. Soifard, ça fait partie du nain, finalement. C'est dans nos veines, le festoiement et la bière. Mais t'as rien. Non. Non, non. Ça, c'est... Je t'ai cru toute notre enfance parce que tu me suivais, mais le nombre de fois où je me fais insulter parce qu'on me dit que je suis un alcoolique, que je me ferais mieux de trouver quelque chose d'intéressant à faire de ma vie. Je ne sais pas si ce n'est pas toi qui as eu raison en partant. Je pense qu'effectivement, le voyage a été très formateur et c'est peut-être quelque chose que je pourrais conseiller à tout nain. Mais j'ai... Mais justement, je viens pour essayer de te parler. J'ai moi-même été entretenu ce midi, donc du coup, avec ton oncle. Il souhaite me voir... Ah oui, mon oncle et ton père, du coup. Avec ton père. Il m'a reparlé de ses projets. Donc j'ai été mis dans la confidence. Je lui en parle. Il a encore vendu tout son discours. Après, je suis prêchat. Je suis fier de toi. Il fait des choses pour moi. Ça arrivait assez tardivement dans la conversation, ça. Ça n'a pas forcément été par ça qu'il a commencé le discours. Effectivement, ça a été plutôt réprimande. Je pense, comme tu en as l'habitude également, des réprimandes sur mes voyages, sur ma lubie, sur le lieu d'être forgeron, la soif d'aventure qui m'anime. C'est vrai que lui, il n'est pas... Il n'est plus... On va dire... Il est moins... Il est plus politique que ça, si je devais le résumer ainsi. Cependant... Tout est politique. Tout est politique avec lui. C'est un homme qui réfléchit beaucoup ainsi. Malheureusement, mais peut-être heureusement sur... J'essaie de lui parler quand même du peuple nain. Quand même heureusement pour le peuple nain, je pense qu'il a quand même un point de vue assez juste sur la situation et sur ce qui se trame au nord et les menaces potentielles qui pèsent sur le royaume et les monts courts. Malheureusement, malgré nos années de beuverie et où nous avons fait les 400 coups ensemble, Togra, je pense qu'il y a effectivement un moment où nous avons un rôle plus important à jouer auprès de notre famille mais auprès aussi des nains des monts courts. J'apprends un petit peu tout ça avec mon retour qui n'était pas prévu d'ailleurs sur les monts courts. Mais je pense qu'il y a effectivement une menace qui pèse sur le royaume et qu'en tant que peuple nain, en tant que peuple guerrier que nous sommes, nous devons nous y préparer. Et du coup, il t'a parlé de changer de roi aussi ? Il a effectivement évoqué sa nécessité de changer et de destituer le roi Logrin et de faire de moi son pantin et de me mettre à sa place alors que nulle envie d'être roi et que passer ma vie à devoir dire oui, non et à faire tout ce que ordonne mon père. C'est tout sauf ce dont je rêve. Après, il faut le voir comme un rôle de grand prestige mais également qui te permettra une certaine façon aussi de voyager. Les voyages diplomatiques sont faits justement par le roi. C'est lui qui représente justement l'intérêt des nains et des nains du démoncourt. Ça te permettra peut-être d'assouvir en moins en partie ta soif d'aventure en parcourant les terres de l'île et de découvrir d'autres peuplats, d'autres cultures. Alors c'est sûr, sans l'aspect aventure que j'ai peut-être pu avoir moi mais en tout cas te permettre d'accéder à plus de choses peut-être que moi je n'aurais jamais accès au cours de ma vie. Je n'avais pas vu dans ce sens-là où j'y réfléchisse. C'est peut-être l'occasion pour toi justement d'accéder à quelque chose de plus grand que ce que tu avais pu entrevoir de ton futur jusqu'à présent. C'est peut-être l'occasion, la porte de sortie de tout ce que tu te reproches aujourd'hui de ne pas faire assez honneur peut-être à ton clan, de ne pas être assez digne et d'être trop dans la boisson ou ce genre de choses. C'est vrai que maintenant on a grandi et qu'on ne peut plus faire les 400 coups comme avant et je le regrette mais ça fait aussi partie de notre vie d'être appelé à faire d'autres choses et d'évoluer finalement. Tu vois qu'il s'essuie un peu les yeux et tu regardes et tu le prends dans les bras un peu comme ça. C'est toujours reproché de trop parler mais c'est peut-être ce que tu fais le mieux. Je fais un canin mi-vie en même temps parce qu'on est mieux aussi. Moi j'étais en train d'aller vers les garçons justement de vous aimer en même temps de tous faire un canin collectif. Attends, il y avait la Zeki. Je vais... C'est Jean. Elle doit, je vais y penser mais... sache que je serai là si quand tu repartiras de la montagne j'ai envie de te suivre est-ce que tu pourrais m'aider ? Chaque chose en son temps mais effectivement si telle est ta volonté je ne pourrais pas t'empêcher d'être libre comme tout nain y a le droit. On le déposera en même temps au village gnome s'il veut. On va faire un nouveau village on va peupler de... Voilà, le village indépendant pas besoin qu'il aille sur une autre île. On a le village de la Mémie il est là pour ça. Et c'est sur cette petite note d'émotion qu'on va arrêter cet épisode 17 et la suite du coup du cliffhanger au prochain épisode. Merci à vous merci à vous également d'avoir regardé cet épisode on espère que ça vous a plu et si c'est le cas même si c'est pas le cas d'ailleurs n'hésitez pas à commenter liker vous abonner partager dans tous les cas ça nous aide beaucoup donc encore merci pensez à nous suivre aussi sur les réseaux et puis prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dessin-jeter à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut bye bye à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501